Qu'est-ce qui leur a pris ? Comment Azès et Diaprès ont-ils pu se montrer aussi irresponsables ? Ont-ils oublié les termes sacrés de l'harmonia éthiquée qu'ils avaient pourtant juré de respecter jusqu'à la mort ? Poussés par d'obscurs motifs, vos cousins ont en effet décidé de se déclarer la guerre, allant ainsi ouvertement à l'encontre des instructions de Poséidon et de l'harmonia éthiquée. Tous deux refusant d'entendre raison, les autres dirigeants de l'Atlantide commencent à craindre que le conflit ne s'étende à leur royaume. Afin de défendre le continent qui risque fort d'être dévasté si Azès et Diaprès ne sont pas stoppés, une armée doit être dépêchée pour ramener la paix. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Poséidon, le maître de l'Atlantique, pour le dernier scénario de l'épisode mythologique La conquête de l'Ouest, la guerre des deux royaumes. Nous aurons quatre objectifs, à savoir réunir sur les cités de Diaprèa et d'Azion, une population de 4 000 dans l'enceinte de la cité et construire un temple de l'Olympe. On est parti ! Alors déjà je regarde ma main d'oeuvre disponible, j'ai 323. Vous savez quoi ? Vu qu'on nous demande de la guerre, je vais spammer les cas frégates. Ça pourrait être un bon plan, je pense. Je ne peux pas le mettre. J'ai 323 de population, je vais rajouter une ou deux frégates supplémentaires et je pense qu'on aura une force militaire assez puissante pour aller titiller, comment il s'appelle ? Les royaumes d'Azès et Diaprèès. Je vais tout de suite... Alors on a notre ébut qui arrive. Je vais également préparer des armements. Donc je vais demander des armements, c'est la seule colonie, c'est en fer. Comme ça on sera tranquille. Tiens là-bas je vais peut-être mettre un entrepôt pour du bois et du... Donc les deux cités deviennent rivales, ça c'est prévu. Alors le bois ça fera 16 et l'armement ça fera 16 aussi. Parfait, 8 armements sont arrivés. Je vais également préparer le temple de l'Olympe comme ça Atlas il pourra nous aider à le bâtir avec le pouvoir qu'il a de produire pour les monuments. Je vais tout de suite le faire d'ailleurs. J'aimerais apporter mon concours à votre projet de construction. C'est une population de 4 000. On va l'inscrire 500, 600 personnes. On est plutôt tranquille là-dessus. Ah. Bon, on va la repâtir, pas de panique. On perd des ressources, c'est con ça. Alors là, ça se passe comment ça ? Ça avance plutôt pas mal. Je vais tout de suite faire un entrepôt pour du marbre noir. On va en avoir besoin pour le temple. Voilà. On refuse tout sauf le marbre noir. Et on va en demander à Tika pour... Ah, on ne peut pas. J'ai déjà envoyé les 4... Je pense qu'avec ça, on devrait avoir assez. Je vais garder Yannira peut-être pour l'autre cité en cas de besoin. Ça pourra avoir son importance. Donc, c'est bien. On a assez de bois. J'aimerais apporter mon concours à votre projet de construction. Je pense que l'on peut très poser d'une énergie à ce pouvoir-là. Je vais vous aider pour la construction. Je vais gagner tellement sur les ressources. Ouais, c'est pas mal. Comme ça, on peut y sera juste infecté du Nizia Atlantica. Et là, ce sera content. Ah. On s'est fait... On s'est fait crush par... Ok. Ah ouais, nos compagnons ont morflé, quoi. Ceci dit, ils sont bien amouchés. Donc, nos guerres et vaincus sont de retour. Fallait s'y attendre. Est-ce que je ne mettrais pas un peu un entrepôt de... J'ai plus d'une structure. J'ai plus d'une structure. J'ai plus d'une structure. J'ai plus d'une structure. Ils nous vendent du bronze aussi. On a copane. On va leur commander. Petit cadre. On va leur commander des lingots de marbre noir, par contre. Personne d'autre ne vend du bronze. On va faire quelques armuriers. Si on peut en faire deux, trois, ce serait parfait. D'après, ils deviennent hostiles. Il fallait s'y attendre. Mais, on va leur commander des lingots. C'est un débat d'un vieux. Un 8 bloc de marbre noir, tiens, quand je vous ai dit merci. il est là on va produire un peu d'armement ça va aider la journée jusqu'à 3 rm et trois coups trois compagnies je pense que ça peut suffire moi je suis dit après ils sont bien amochés là les lingots de bosse qui arrivent on récupère plein d'objets on réutilise le pouvoir d'être la salle je vais regarder la fréquence comme ça je peux me donner bientôt vous écouter ça veut dire que c'est sous la balle quartier tourner bien le temple de déméter franchement il nous a bien sauvé la mise sur ce scénario il faut le dire avec toutes les femmes qu'on a pu gagner regardez au moins une douzaine de fermes et c'est vraiment cool quoi diapras est tombé excellente nouvelle on a perdu une compagnie il nous reste plus qu'à faire le temple de l'olympe et à conquérir l'autre cité je commence à enregistrer bien sûr comme ça ce sera fait donc cette scénario en tout je souviendrai à vos besoins lorsque vous ne pourrez plus le fait le temps de l'olympe va s'accéder au niveau de sa construction ce qui est plutôt pas mal 12 blocs de marbre blanc tous 10 blocs de marbre noir 14 chargements de bois et 2 chargements de l'olympe huit blocs on peut les envoyer vu la production marbre qu'on assure on est plutôt tranquille et je pense que je vais attendre que toutes mes compagnies surface où je vais faire un don à yannira de laine un peu cesse de laine et qui pour nous aider pour un attaque asium le plus dur est fait je pense on doit avoir besoin de toutes les troupes disponibles ça c'est obligatoire quand même 5 fréquentes c'est pas mal du tout alors c'en est où le temple d'atlas je fais un an en renom général j'ai tenté d'aller conquérir asium pour les calmer j'ai quand même enregistré au cas où je termine le scénario du que le temple est quasiment terminé si on n'arrive pas je sais pas ce qu'il faut ça il reste plus grand chose on va pour tes enfants de 22 misos place les derniers chargements de bois à résister ceci dit sont bien amouchés je pense que ça va le faire une fois qu'on aura récupéré tout ce qu'il faut je vais voir avec une nessus pour de l'armement et en faire double commande là et un peu de blé si possible il va me détester mais bon c'est nécessaire pour le scénario plus d'orange c'est toujours utile puis bon notre production de voiture est plutôt bien assurée 16 armements de plus ça se prend j'aimerais apporter mon concours à votre projet de construction et voilà asium il est devenu hostile il fallait s'y attendre alors le temple de l'Olympe l'imposant temple de l'Olympe rappel à tous la puissance et la majesté des dieux terminé en octobre 2716 avant Jésus Christ troisième objectif d'accompli on enregistre donc là nos frégates sont prêtes j'attends que ici quoi qu'on est ce qu'on a vraiment besoin de chars là on les a bien amouchés asium j'ai envoyé tout le monde on va aller calmer les deux cousins là parce qu'ils font n'importe quoi et ça c'est pas bien surtout que l'harmonie étiquée c'est la paix entre les atlantes je rappelle là si cette promesse est brisée on va les regretter amèrement pour ceux qui se souviennent du premier scénario la naissance de l'Atlantide je continue d'enregistrer régulièrement en vrai on est pas mal la guerre entre Azès et Diabresse est terminée et tous deux ont été sommés de rejoindre la cité de l'Atlantide où Atlon veillera à ce que leurs différences soient réglées une bonne fois pour toutes avant qu'ils ne reprennent la direction de leur royaume respectif les soldats d'Otioche se sont bien battus pendant le conflit ce qui est tout à leur honneur compte tenu de leur manque d'expérience des champs de bataille espérons que le reste des Atlantes ne connaîtra jamais la cruauté de la guerre et voilà fin de ce scénario et de l'épisode de la conquête d'Ogrest on va voir ce qui nous attend comme épilogue la vie est belle en Atlantide de nouveaux spécimens arrivent tous les jours des colonies mayas pour être exposés au musée Atlantica pour le plus grand bonheur de tous les Atlantes Otioche est devenu un centre de commerce florissant et certains marchands viennent même de très loin pour faire affaire dans la cité et après des années d'hostilité Azès et Diaprès ont enfin réglé leurs différends l'harmonia éthiquée continue d'être respectée et la paix règne partout dans le monde voilà franchement ce scénario il est cool il est difficile c'est certain avec les colonies le choix des colonies est très important dans l'ordre aussi pour votre économie c'est vital si vous ne pouvez pas vous retrouver en difficulté et voilà donc on va s'arrêter là pour cet épisode on va voir le prochain scénario qui nous attend donc la prochaine fois on commence la vie en Méditerranée donc ça va être un nouveau scénario qui va avoir 4 épisodes dans la cité mer et 2 épisodes dans les colonies donc 6 épisodes il est encore un peu plus court que les précédents et après on ira progressivement vers la fin donc j'espère que cet épisode vous a plu que le scénario vous a plu également si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire pour votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaine les amis je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaine et si vous souhaitez la soutenir financièrement n'oubliez pas la page Tipeee dans la description de chaque vidéo ou encore laisser up Twitch quand je stream voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis je vous dis à la prochaine et à bientôt à bientôt